Bonjour les fines bouches, dans la vidéo de ce jour, nous allons aller faire un petit tour dans le Pays Basque et l'un de leurs desserts tellement connus et si bon, on va faire le gâteau basque avec la confiture de cerises noires. Certains font sans, nous on va faire avec. De quoi avons-nous besoin pour réaliser un gâteau basque ? Alors il y a deux parties scindées. La première, c'est la réalisation de la pâte. Donc pour faire la pâte, on a besoin de farine, de beurre, de sucre cristal, du sel, deux oeufs, quatre jaunes d'oeufs et un paquet de levure chimique. On va ensuite avoir besoin de réaliser une crème pâtissière. Cette crème pâtissière aromatisée au rhum, on va donc avoir besoin de farine, de lait, un jaune d'oeuf et un oeuf entier et du sucre semoule, le rhum ambré. Ensuite, évidemment, on va avoir besoin de confiture de cerises noires pour mettre à l'intérieur. On va donc commencer par faire la pâte. On va prendre notre bol de robot dans lequel on va mettre le beurre et le sucre. On va également y incorporer le sel. Une fois ça dit, on va le mettre à travailler assez de temps pour que ce soit devenu comme une pâte de sucre et de beurre mélangé, donc c'est un peu lié, il faut que ce soit lié, très important. Donc, on va attendre quelques minutes. Quand c'est bien lié, on va ajouter les jaunes. On va casser les oeufs aussi, là, pour les ajouter dedans aussi. On met un petit coup de vitesse, là. Et quand tout est mélangé, on va mettre la levure. Dans la farine. Et on va additionner la farine. On se revoit une fois que la pâte est bien, bien malaxée avec le batteur. Je vais la filmer et je vais la mettre au frais minimum une demi-heure pour qu'elle se repose et qu'elle durcisse un peu pour pouvoir l'étaler. Donc, on se revoit dans quelques instants quand on va lancer la pâtissière. La pâte se repose au frais. Je vais donc attaquer la crème pâtissière qui, elle aussi, va avoir besoin d'un temps de repos, surtout d'un temps de refroidissement. Donc, je vais commencer par ouvrir mon petit bâton de vanille, récupérer un peu les grains, les mettre dans mon lait. Je mets à chauffer le lait. Ensuite, je prends mon sucre. On oeuf. Et le deux jaunes. Et ça, on va le blanchir. Ça veut dire qu'on va le fouetter jusqu'à ce que ça devienne une mousse blanche. Vous voyez, ça commence. Ensuite, on prend son grand copain ou son petit ami, comme on veut. et on va mélanger tranquillement en tamisant. Ça va Gilbert, tu tamises bien ? Ah, 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 c'est surtout toi qui t'as mis. Voilà. Maintenant, dès que le lait commence à frémir, on va le mettre par-dessus en mélangeant. On enlève la gousse et on remet tout ça dans la casserole. On remet sur le feu et on mélange. Alors, c'est assez facile pour voir à peu près quand ça va être prêt. C'est que tant qu'il y a de la mousse, c'est que c'est pas assez cuit, pas assez lié. Vous voyez, la mousse disparaît au moment où ça commence à vraiment épaissir. Là, c'est le moment où on ne va pas tarder à la sortir du feu, mais où on va additionner le rhum en bré. Et là, si vous saviez ce que je prends dans les naseaux, ah, 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 voilà. Là, la pâtissière est prête. Je la verse directement dans un plat avec pour ambition de la laisser refroidir. Je vais, à l'instar de la pâte, mettre un film par-dessus pour éviter qu'il y ait une surface dure qui se forme. Voyez-vous. Waouh. Ça sent bon. Ça, c'est arrivé jusqu'à moi. Voilà, j'ai filmé au contact. Maintenant, je vais le mettre dans un endroit pour qu'elle refroidisse parce qu'on en a besoin froide. Donc, on se revoit tout à l'heure au moment où on va étaler la pâte, abaisser la pâte et puis formater le gâteau pour le faire cuire. A tout à l'heure, les amis. J'ai pris un petit peu d'avance sur vous. Donc là, j'ai mis ma première couche de pâte dans le moule que j'ai préalablement graissé, évidemment. Ensuite, je vais refabriquer une deuxième plaque pour fermer. Mais ça, je vais le faire après. En attendant, là où je me suis avancé aussi, c'est que j'ai mis dans la poche, dans une poche, la crème pâtissière qui était bien, bien refroidie. Donc là, on va mettre la crème pâtissière. On va venir terminer avec une petite spatule pour bien étaler au fond. Ça, c'est génial. On va allumer le four sur 180 degrés. four chaleur tournante. Et ensuite, on va mettre une couche de notre confiture de cerise noire. Ah, non, c'est carrément la cerise. Pareil, on finit avec la petite spatule pour essayer de bien égaliser. ça, on va le mettre un peu de côté. et on va donc rouler le second pâton qu'on avait du pâton. J'en avais fait deux, en fait. Un qui représente deux tiers et l'autre qui représente le dernier tiers. Là, l'idée, c'est de faire un disque qui vient de se poser dessus. Vous voyez ? Parfait. Et là, donc, on va fermer. J'en ai avec un peu d'eau. On va recouvrir ça. Le four est chaud. On va enfourner 30 minutes. Voilà, les amis, le gâteau basque est cuit. Je l'ai sorti du four pour le laisser un petit peu retomber en température. Malheureusement, vous avez vu, j'ai une petite craquelure ici. J'avais dû faire la pâte un peu moins épaisse. Alors, le voilà dans sa splendeur. On peut le servir dans un moule. Maintenant, depuis le temps que vous nous suivez, vous savez quelle est ma passion pour le démoulage de gâteau. Une fois de plus, tout va bien. Allez, on se lance. De ce côté-là, ça va. De ce côté-là aussi, tu as encore gagné ? Je suis trop content. J'avais une grosse appréhension à cause de cette petite fente-là. Oh là là ! C'est beau ! Vous avez vu ? Avec ma force basque, j'ai réussi à démouler le gâteau basque. Pour toi, David. Pour toi, frérot, avec qui j'ai travaillé longtemps. Que des bons souvenirs et en plus, on continue à se voir ce qui est magnifique. Il est pour toi, mais il est aussi pour tous les autres, à condition que vous le fassiez. Allez, au fourneau, les gars. Au fourneau, mesdames. Faites-nous un beau gâteau et dites-nous. En attendant, à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada